Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, ça y est c'est le grand jour aujourd'hui, ce soir iOS 16 est disponible pour tout le monde, on va voir dans cette vidéo les nouveautés principales de cette nouvelle version. Alors je sais que bon nombre d'entre vous attendait avec impatience cette sortie, ça fait longtemps, malheureusement il y aura des déçus puisque vous le savez iOS 16 n'est pas compatible avant l'iPhone 8, il faudra avoir au moins un iPhone 8 ou un iPhone SE de seconde génération pour bénéficier d'iOS 16. Et puis avant de commencer cette vidéo, un grand merci à tous les abonnés qui ont suivi mes vidéos sur les bêtas pendant tout l'été, et puis pour ceux qui ne seraient pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, il semblerait en tout cas c'est ce qui se murmure que ça soit la meilleure chaîne d'iOS. Si tu me le dis, c'est que ça doit être vrai. Alors on va commencer par la plus grosse nouveauté évidemment, c'est l'écran de verrouillage, je vous ai fait une vidéo complète hier, je ne vais pas la refaire, pour personnaliser son écran de verrouillage en maintien enfoncé comme ceci, et on a donc toutes ces options de personnalisation. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez surtout pas à aller voir ma vidéo, je vous la mettrai en fin de vidéo. Alors évidemment on peut personnaliser avec des couleurs basiques, mais également avec différents modes, notamment le mode portrait qui va mettre en valeur le sujet ou un animal domestique, on va pouvoir zoomer, vraiment adapter comme on veut la photo sur l'écran de verrouillage. Autre nouveauté, on va pouvoir modifier les styles, il y en a 6 en tout, et notamment on va également modifier le style de l'horloge en même temps. Et même si vous n'utilisez pas de filtre, on va pouvoir modifier l'horloge, voilà, on a plusieurs choix disponibles, plus ou moins gras, plus ou moins fin. Et encore plus fort, on va pouvoir mettre des photos aléatoires sur l'écran de verrouillage. Alors c'est ici qu'on va gérer les photos, mais également toute la récurrence du changement de photo, alors que ce soit toutes les heures, tous les jours, ou même à chaque fois qu'on va appuyer dessus. Voilà, donc là c'est ce que j'ai choisi. Dès que j'appuie, j'ai une nouvelle photo, c'est assez cool. Autre type d'écran de verrouillage, les émojis. Alors vraiment, je vous le fais vite, mais tout est expliqué dans ma vidéo d'hier. Donc vous allez pouvoir choisir jusqu'à 6 émojis pour agrémenter en fait votre écran de verrouillage. On a également un mode météo qui va se caler en fait avec la météo, alors lorsque vous êtes localisé, ça va être la météo en direct. On a ici donc le mode astronomie avec différentes vues également. Et puis en dessous, on a différents écrans verrouillés, déjà personnalisés, notamment avec les émojis. Mais également avec les nouveaux fonds d'écran, notamment celui qui se trouve tout à gauche d'iOS 16. Alors en plus de ces 8 nouveaux types d'horloges, vous avez surtout les widgets qui font leur apparition. Alors pour ça, rien de plus simple, on clique juste ici, on a donc la pancarte des widgets qui s'affiche. Et on n'a plus qu'à choisir les widgets, donc il y en a pas mal, qu'elles se reçoivent à horloge, news, météo, etc. On le sélectionne, donc moi pour le test, j'avais pris celui-ci, alors la batterie. Et donc on va l'ajouter directement, voilà, comme ceci. On a plusieurs choix, parfois, alors un widget un petit peu plus petit ou un petit peu plus long. Et puis l'intérêt d'avoir plusieurs écrans de verrouillage, c'est qu'on va pouvoir associer à chaque écran de verrouillage un mode de concentration. Franchement, ça c'est top. Donc suivant l'écran de verrouillage que vous allez avoir, vous allez pouvoir avoir différentes possibilités. Ne pas recevoir certains SMS ou ne pas avoir des notifications. Franchement, c'est top. Donc tout ça, je vous le rappelle, c'est expliqué dans ma vidéo. N'hésitez pas à aller la voir. Des nouveautés intéressantes concernant messages qui prend certaines fonctionnalités d'autres applications de messagerie, notamment WhatsApp. On peut maintenant éditer un message ou tout simplement le supprimer. Alors on va tout de suite faire un test. Dans l'application Message, je vais envoyer un message et on va l'annuler. Alors pour ça, une fois que c'est envoyé, j'appuie sur la bulle comme ceci et je peux annuler l'envoi. Alors j'ai simplement deux minutes pour faire ça. Voilà, donc l'envoi est annulé. Et donc là, le message sera rappelé. Et de la même manière, on va pouvoir modifier, éditer le texte. Donc je vais retaper mon message. Je l'envoie. J'appuie sur la bulle. Voilà. Et donc là, je peux modifier juste ici. Alors le problème, c'est que c'est limité à cinq éditions. Et puis surtout, la personne qui va recevoir votre message va voir en fait tout l'historique des changements. Donc bon, ce n'est pas forcément très intéressant. Vous avez 15 minutes en tout cas pour éditer un message. Autre nouveauté intéressante de message, la possibilité de marquer un message comme non lu. Donc tout simplement en glissant vers la droite. Voilà, j'appuie juste ici. Mon message passe en non lu. Je peux évidemment le mettre en lu. Et puis rappelez-vous, à la place de ça, avant, on avait épinglé. Donc pour épingler un interlocuteur, on va juste ici. On appuie de façon prolongée. Et on tape sur épinglé. Six nouveaux stickers Memoji font leur apparition. Le premier fait un cœur avec ses mains. Le second fait un stop avec ses mains. Et l'autre envoie un baiser. Un autre se repose sur ses mains. Un autre baille. Et puis le dernier, le sixième, a l'air étourdi. Cette année encore, Apple poursuit sa personnalisation avec 17 nouvelles coiffures. Mais également des nouvelles formes données. De nouveaux couvre-chefs dont le bonnet fait son apparition cette année également. Et des teintes plus neutres pour les lèvres. Alors personnellement, j'adore les Memoji. Je regrette qu'un truc, c'est qu'Apple ne propose pas de se prendre en photo et de créer directement le Memoji. On passe maintenant aux nouveautés de l'application Mail. Il y a quelques similitudes avec l'application Message. Et il y a un truc que j'aime beaucoup. C'est le suivi. C'est-à-dire que lorsque vous allez envoyer un message et vous allez poser des questions. Au bout de 2-3 jours, vous allez recevoir ce message qui va remonter en tête de liste. Il va être tagué Suivi. Et ça va vous rappeler que vous attendez une réponse. Franchement, moi ça m'a pas mal aidé depuis que je teste ça. Alors je vous parlais de similitudes. Regardez, lorsque j'envoie un message avec Mail. J'ai 10 secondes pour annuler l'envoi. Ça aussi, c'est pas mal. Autre nouvelle fonction intéressante, le rappel. Lorsque vous avez lu un message par erreur et que vous n'avez pas le temps d'y répondre. Vous pouvez donc vous faire un rappel automatiquement dans une heure, le soir, demain ou n'importe quand. Et puis ma nouvelle fonctionnalité préférée. Lorsque j'appuie longtemps sur le bouton d'envoi avant d'envoyer le message. J'ai la possibilité d'envoyer le message ultérieurement, le soir à 21h. Ou à n'importe quelle date. C'est pas mal pour faire croire que vous travaillez très tard. Ou si vous avez peur d'oublier, d'envoyer le mail. Si dans Safari, les notifications Pushweb ne sont toujours pas disponibles. Ça sera sans doute disponible dans quelques semaines. On peut au moins partager des groupes d'onglets. Voilà, comme ça. Donc avec des personnes. Et on va pouvoir collaborer sur un groupe d'onglets. Rappelez-vous, il y a quelques mois, Apple introduisait Live Text. C'est ce qui permettait de copier, de traduire du texte sur une photo. Cette fois-ci, on a le droit à faire la même chose, mais sur des vidéos. Donc vous êtes sur une vidéo, vous la mettez en pause. Il y a du texte. Alors ici, j'ai pris tout simple. Et j'ai la possibilité de copier ce texte et éventuellement de le traduire. Alors c'est ce que je vais faire. Voilà, j'appuie sur traduire. Et donc j'ai la traduction. Bon, vue noire, c'est littéral. Et je vais pouvoir écouter évidemment ce qu'il me raconte. Vue noire. Alors je dois avouer que j'étais un petit peu sceptique quant à l'utilité de cette fonctionnalité. Et finalement, eh bien ça m'a servi ces dernières semaines. Alors autre fonctionnalité, alors là où je n'ai jamais eu de doute, c'est la possibilité de détourer en fait un objet. Donc comme ceci, je suis sur l'application photo. Je maintiens enfoncé et je peux envoyer donc mon objet là où je veux. Alors je vais le mettre dans l'application de notes. Voilà, c'est juste ici. Je relâche. Donc vous voyez, franchement c'est super bien détouré. Alors le truc, c'est qu'en fait, on n'a pas la possibilité vraiment de choisir l'objet. C'est un petit peu l'intelligence artificielle qui fait tout. Regardez, si je prends ça, forcément, ça va être mon Batman. Et d'ailleurs, on va tester justement la qualité du détourage. Je vais de la même manière l'envoyer sur notes. Non, c'est de l'autre côté. Voilà, j'y arrive. Et regardez, ça c'est impressionnant. C'est franchement bien fait. Ça, ça marche super bien depuis le début. C'est vraiment une fonction assez utile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est quelque chose que vous allez utiliser. Ou pour ceux qui ont déjà les bêtas, si vous l'avez déjà utilisé. Alors ça, donc, je l'ai envoyé directement en le glissant-déposant dans notes. Mais si je retourne dans l'application photo, voilà, je vais prendre celui-ci. Si je maintiens enfoncé et que je relâche. Regardez, donc j'ai la possibilité de copier ou de partager directement l'élément. Autre nouveauté, ça concerne l'application maison qui a été quand même pas mal repensée. Regardez, notamment trié par catégorie. On va le voir juste après. Donc ici, j'ai tous mes accessoires. On a vu toutes mes caméras. Et donc là, c'est triqué par pièce. Mais voilà, donc ça a quand même pas mal changé. Et justement, concernant les catégories, ça se passe ici, par eau, par lumière, etc. Tous les accessoires. Et si je sélectionne lumière, par exemple, voilà. Donc j'ai toutes mes lumières qui s'affichent. Après, fondamentalement, ça n'a pas changé grand-chose. On a toujours accès au même menu, le réglage de la luminosité, les couleurs juste ici. Donc là, ça gère mon bandeau qui se trouve juste derrière. Et pour éteindre, pour allumer, c'est juste ici. Voilà, rien de plus simple. Et puis, autre nouveauté, on a un petit peu plus de fonds d'écran disponibles. Alors, on peut le prendre, évidemment, depuis l'appareil photo. Mais regardez, donc ici, on a quelques fonds d'écran supplémentaires. C'est toujours ça de pris. Sur l'écran d'accueil, on a une nouvelle possibilité d'affichage de spotlight. Bon, ce n'est pas génial. On va dans les réglages, écran d'accueil. Je coche cette case-là. Et regardez maintenant, lorsque j'appuie là, je peux accéder à spotlight. Alors, évidemment, rien ne change. Si je veux spotlight, je peux aussi faire ce geste-là. Autre nouveauté dans les réglages son et vibrations, j'ai la possibilité d'avoir un retour haptique lorsque j'appuie sur les touches. Donc, ça peut être sympa, notamment lorsqu'on fait une recherche avec spotlight ou même tout simplement pour déverrouiller l'iPhone. Autre nouveauté intéressante qui concerne l'application photo, c'est la photothèque partagée. Et le principe est relativement simple. Vous allez créer une photothèque partagée qui est en plus de votre photothèque principale. Vous allez pouvoir partager vos photos avec des personnes que vous connaissez. Et l'intérêt, c'est par exemple, si vous êtes dans un lieu spécifique, d'envoyer automatiquement les photos sur la photothèque partagée ou simplement si vous reconnaissez certaines personnes. Donc, ça peut être un plus. Ça peut être un petit peu délicat néanmoins. Pour voir votre photothèque partagée, vous cliquez sur le petit bouton en haut à droite. Et là, vous allez pouvoir choisir la photothèque principale ou partager, ou même les deux. Pour les utilisateurs de VoiceOver, un nouveau son Siri fait son apparition. Tu vas bien ? Je suis ravi d'être en votre compagnie. Je vais approcher le micro pour bien entendre. Ça va bien ? Voilà, donc les deux nouveaux sons. Et puis, toujours concernant Siri, on a maintenant dans les réglages Siri Recherche la possibilité de cocher une case qui va permettre d'envoyer automatiquement les messages sans passer par la confirmation de Siri. Et puis, toujours pour Siri, on a la possibilité de demander à Siri de raccrocher lorsqu'on est en appel maintenant. Concernant la dictée vocale, il y a une nouveauté assez intéressante. Regardez, lorsque je lance la dictée vocale, je conserve le clavier. Alors, non seulement je vais pouvoir parler pendant la dictée vocale, vous voyez, c'est noirci. Donc, ça veut dire que c'est en train d'écouter ce que je dis. Mais je peux regarder, voilà, je tape espace. Et je peux taper en même temps. Et puis, après, reprendre la dictée vocale. Je trouve que c'est une très bonne nouveauté. Et en plus, la dictée vocale gère la ponctuation. Et les émojis, écoutez ça. Est-ce que tu aimes les chats ? Émoji chat. Voilà, donc ça m'a ajouté l'émoji chat et surtout le point d'interrogation. Émoji tête triste. Émoji carotte. Émoji carotte. Bon, apparemment, il n'aime pas les carottes. Émoji pomme de terre. Ah, c'est mieux pour la pomme de terre. À propos de l'application santé, alors, quelques nouveautés, notamment la possibilité d'avoir des rappels si vous prenez des médicaments de façon récurrente. Et puis, notamment certaines informations aussi, des alertes, en fait, si le cycle menstruel soit un petit peu différent des cycles précédents. Donc, voilà les nouveautés pour santé. L'application plan avait pas mal changé, notamment avec l'introduction de la vue Street View. Cette fois-ci, on peut mettre jusqu'à 15 arrêts, 15 étapes pour un trajet en voiture. Concernant l'accessibilité, on a une nouvelle fonction dans Loop, l'ouverture des portes. C'est-à-dire qu'on va voir si une porte est ouverte. Donc, ça, ça s'adresse aux malvoyants ou aux non-voyants. Ça va vous donner la distance. Regardez, donc là, j'ai pris une photo d'écran. La distance de la porte et de savoir quel type de poignée c'est. Alors, si la fonction est intéressante, je l'avais testée dès sa sortie. Ça consomme énormément de batterie. Et puis, surtout, ça chauffait. Enfin, l'iPhone chauffe énormément. Et là, c'est toujours pareil avec la version finale. On a toujours quelque chose qui consomme énormément de batterie et qui chauffe énormément. Et puis, je vous en ai parlé lors de ma vidéo sur WatchOS 9. On a la possibilité d'avoir une recopie d'écran de l'Apple Watch directement sur son iPhone. Je ne vous réexplique pas tout. Mais en tout cas, ça se passe dans accessibilité. Et donc, je peux gérer ma montre depuis mon iPhone et vice-versa. Et puis, en vrac, VoiceOver est disponible pour une vingtaine de langues supplémentaires. On a la possibilité avec Live Caption pour les malentendants ou les sourds d'avoir la traduction en texte de ce qui est dit. Alors, certains iPhones ne sont pas compatibles. Et d'ailleurs, il y a pas mal de nouveautés dans cette vidéo qui sont uniquement disponibles pour des iPhones et pas d'autres. Notamment, l'iPhone X passe souvent à la trappe. Voilà donc pour les principales nouveautés d'iOS 16. Il y en a énormément. Alors, il y en a plus que ça, évidemment. Mais je ne peux pas passer tout en revue puisque ça demanderait beaucoup trop de temps. En vrac, on a justement le support des nouveaux AirPods Pro de seconde génération. Et dans le même genre, on a la personnalisation avec la caméra TrueDef de l'iPhone du son spatial audio pour ceux qui ont les AirPods compatibles. Et puis, autre grande nouveauté qui concerne FaceTime, c'est avec HandOff. La possibilité, si vous êtes en appel FaceTime, de passer d'un iPhone vers un iPad, vers un Mac, comme ça, en toute transparence. Si vous possédez un iPhone 13, un iPhone 13 Pro, vous allez pouvoir prendre une photo portrait avec encore plus de réalisme. Si vous avez un objet en premier plan, donc ça, c'est le cas ici. Regardez, l'objet du premier plan est flouté. Ça laisse un petit peu plus de perspective à la photo. L'application Photo gère enfin les doublons. Il y a un dossier doublon. On va pouvoir supprimer très facilement depuis ici. On a toujours le dossier masqué, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a maintenant une authentification avant d'accéder à ce dossier masqué. Donc, n'importe qui ne pourra plus automatiquement accéder à vos photos masquées. Voilà donc les principales nouveautés d'iOS 16. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur iOS et pas que. Sous-titrage ST' 501